Sur ton deuxième Afghanistan, t'as une mission de 10 jours, c'est ça, c'est le truc le plus notable en gros qui t'est arrivé. 10 jours en Afghanistan, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le truc le plus fatigant que t'es fait de ta vie ? En fait, ce qu'il y a, c'est que comme j'ai dit, on est toujours H24 et 7 jours sur 7. Mais on est plusieurs et on fait des rotations et il y a un poste. Sauf que là, ça s'est passé, c'était le 29 décembre, c'est l'anniversaire de ma sœur. Et en fin de compte, il s'est passé quelque chose de particulier. Et du coup, d'habitude, on avait une partie fixe et une partie mobile. Et chaque fois, on faisait soit l'un, soit l'autre. Et là, par rapport à l'événement qui est arrivé, on a dû armer les deux postes alors qu'on était trois personnels. Et donc du coup, à trois personnels pour deux postes H24, 7, 7, c'était assez énorme. On faisait quatre heures sur un poste, quatre heures sur l'autre poste, quatre heures de repos. Quatre heures sur un poste. Et ce qui veut dire que dans tes quatre heures de repos, ce n'est pas vraiment quatre heures de repos. Parce que quand l'autre arrive, tu lui donnes des consignes, tu lui donnes des infos. Et après, tu bascutes de l'autre côté. C'est très rapide, laver et tout. C'est très basique, basique. Tu te mets en pyjama. T'as les lingettes. Les lingettes, c'est vraiment très, très pratique. Non, t'as pas de pyjama, t'es toujours pareil. T'es vraiment à l'âge. Et du coup, pendant dix jours, là... Tu vas chercher ton doudou, tu vas chercher ton doudou à la basse, tu viens au lit. Pendant dix jours, c'est non-stop, ouais. Putain, et c'est-à-dire que tu dors en fait par tranche de peut-être trois heures, même pas. Ouais. Tu dors deux fois trois heures par jour. Tu ne dors même pas entre le bruit, entre l'action, entre le rythme et tout. Je pense que tu dors à peu près deux heures. Tu dors à peu près. Mais après, c'est vraiment ça. C'est, comme je dis, la phrase est très durée. C'est le moindre truc que tu te reposes, il faut en profiter, même si tu n'arrives pas à dormir. Parce que mieux tu auras réussi ton repos, plus tu pourras être performant dans ta mission après. Les renforts arrivent quand même ? Tu dis que vous n'étiez pas assez à ce moment-là. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'actions partout dans le pays. C'est pour ça que là, on arme tout ça. Et moi, je demande renforts. On ne peut pas... Au bout de mois, ça va être trop dur. Et donc, du coup, on m'envoie un personnel. Tu tiens combien de temps, comme ça, à trois ? Dix jours. Putain, c'est long, déjà. Surtout que quand tu le commences, comme j'ai dit, tu le commences, tu ne sais pas quand tu vas le finir. Ah, c'est ça ? Tu ne sais pas du tout. Il n'y a pas de fin. Voilà, dans deux jours, ça va être fini, dans dix jours. Et donc, il t'envoie un gars ? On m'envoie un mec, parce que nous, on est très limité. La guerre électronique, le renseignement comme ça, on est en auto-relève. Ce n'est pas un régiment qui nous remplace. On se remplace entre nous, tout le temps. C'est vraiment... Donc, on m'envoie un personnel. Je lui explique, il se met là-dedans, donc nous, ça nous fait gagner grave du temps. Tu passes de trois à quatre, ça nous fait vraiment gagner du temps. Et nous, on est bien. Tu te dis à l'aise ? Ouais, t'es à l'aise, parce que, en fait, tu te rajoutes une heure là, tu te trouves vraiment bien, tu vois. Et en fait, au bout de... Tu respires, tu reprends de l'air. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus facile, par rapport à ce que t'as vécu. Et au bout de deux jours, ce personnel, il vient me voir, il me dit, parce que c'est moi le chef, il vient me voir, il me dit, mais c'est trop dur. Waouh ! Mais c'est vraiment ça, tu sais, le rire qu'elle avait. C'est-à-dire, je suis là. Enfin, je suis entre étonné, en train de me dire ce qu'il avait fait, et je vais y voir, après, j'ai mes deux autres qui étaient avec moi depuis le début des jours. Je dis, hé ? Il est passé. Ils sont là. Mais tu sais pas, c'est ce qu'on a fait depuis 10 jours. Mais au bout du compte, on comprend. C'était dur. Pour lui, c'est normal. Il était sur autre chose. C'était du travail quand même et tout, mais c'était tellement intense. Et nous, on était passé de l'autre côté, que d'un côté, nous, ça nous simplifiait, ça paraissait plus simple. Pour lui, ça devenait plus dur. Donc, c'était vraiment ça, la différence. Lui, il monte dans les tours et vous vous baissez. C'est ça. Vous ne vous comprenez pas, quoi, sans ce truc-là. Et donc, tu fais cette mission de 10 jours très longue. Après, tu vas rentrer, en gros. On va la faire courte pour ce deuxième Afghanistan. Tu le vis mieux que le premier ? Tu es habitué ? Il y a... Ouais, tu... Déjà, il y a le sas de décompression, comme j'ai dit, où on te fait revenir tranquillement là-dessus. Même si moi, c'est particulier, là-dessus aussi, où, en fait, c'est quand il y a le... Sur le sas de décompression, il y a le volcan en Islande qui fait les nuages et tout. Et du coup, on n'a pas pu atterrir en France. Donc, on a été reprolongé et tout. Donc, là-dessus, pas top. Voilà. Plutôt que d'atterrir à Paris, on a atterri à Isra. Mais bon, voilà. Et après, quand on rentre, j'ai quand même eu beaucoup plus d'expérience. Je suis plus âgé. J'ai plus l'habitude. Donc, je suis quand même plus tranquille. Mais tu as toujours ce côté quand même tension. Tu es obligé de l'avoir. En plus de tes hommes, ce qu'ils ont pu vivre et tout.